Ah vous êtes là ! Salut ! Aujourd'hui on va apprendre comment faire... Qu'est-ce que tu fais ? Attends on va refaire, on va refaire... A few minutes later... Ah vous êtes là ! Non t'as mis ton pouce, je vois que j'ai mis ton doigt devant... Fifteen minutes later... Ah vous êtes là ! Salut ! Comment ça va ? Bien ! Merci Jayan ! Alors dans cette vidéo, on va découvrir comment faire une vidéo avec un appareil photo... Canon ! Peu importe le Canon que vous aurez ! Et alors vos vidéos ressembleront à ça ! D'abord on va découvrir quels sont les réglages à faire sur cet appareil, sur votre appareil... Ensuite on va essayer de comprendre quel est l'appareil qu'il faut choisir... Ce serait bête de s'en passer ! Ah on voit ton doigt ! Non, non, non ! C'est pas très sympa... Mais je pense que c'était gratuite ! Bienvenue, bonjour à tous sur Gilles Amazing, la chaîne YouTube qui vous apprend... Attends, il faut que je montre... Il faut que je montre aux autres ce que je vois quand même ! Regardez ça ! Il se fout de moi depuis tout à l'heure là ! Il m'aide à me filmer et tout ! Et regarde ! Mais c'est son kiff de faire des vidéos ! Bon ! Alors je lui apprends quelques petites choses ! Tu veux reprendre la caméra ? Oui ! Allez tiens ! On va réfléchir ensemble à quels sont les réglages qui sont adéquats pour votre appareil ! Je peux choisir de mettre un quadrillage... Un quadrillage sur mon écran ! Alors c'est super intéressant, c'est même très important surtout quand on débute en photo et en vidéo... De mettre cette grille, imaginons la grille numéro 1... Parce qu'elle nous permet de mettre au point la règle des tiers... Je vous en dirai un peu plus dans un instant... Les 4 points d'intérêt d'une photo... Je vous en dirai un peu plus dans un instant... Mais voilà ! La règle des tiers c'est très important quand on débute... Et donc c'est très important de mettre cette grille ! Et ensuite il y a la taille d'enregistrement ! L'idéal c'est d'aller dans une taille d'enregistrement maximale... Peut-être que vous, vous avez la 4K... Mais je vous déconseille la 4K si vous débutez... Parce qu'en fait la 4K c'est surfait ! Je vais vous le montrer dans un instant... Les images qui sortent de cet appareil... Le 5D Mark II... Sont juste incroyables ! Et pourtant, cet appareil date de 2008 ! Pour vous dire, le Canon 5D Mark II... A servi pour quelques scènes de Avengers... Le premier Avengers ! Donc si là vous n'êtes pas convaincu que cet appareil c'est une tuerie... Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus ! Donc 1920 x 1080... C'est la résolution qu'on appelle 1080p... Par exemple, quand vous regardez une vidéo sur Youtube... Vous voyez un petit 1080p... 720p... Etc... Donc 1080p c'est ce qu'on appelle le Full HD... 720p c'est HD... 1080p... Ca le fait rire Jayannick ! Je comprends ! Tu comprends ? Ah génial ! Bon voilà, 1080p... Et ensuite enregistrement du son... Moi je vous conseille de le mettre en manuel... Donc là maintenant on a ces réglages... Mais il y en a d'autres... A mettre en place... Comme avec... Ce petit symbole ici... Hop... Je clique... Les différents profils... Les différents profils d'image... Que propose Canon ! Ce sont à peu près les mêmes... Ils sont restés les mêmes au fil des années... Donc là on a Standard... Portrait... Paysage... Neutres... Fidèles... Etc... Et puis là on peut définir... Des réglages personnalisés... Ce que j'adore c'est le Cine Style... Le Cine Style... Je vais vous en dire un peu plus... Le profil... Qu'il faut installer absolument sur votre appareil... Il a été créé spécialement... Pour le 5D Mark II... Et c'est là que... Son potentiel est vraiment... Euh... Exploité quoi... Alors ensuite le Cine Style... Ok c'est bien sympa... Mais il faut l'installer etc... On en parlera en fin de vidéo... Là par exemple... Pour commencer... On pourrait passer sur un mode... Portrait... Portrait... Parce que de nos jours en général... Voilà ce que... Ce qu'on fait c'est essentiellement... Des vidéos... Avec des gens dedans... Donc le portrait... Voilà... C'est ce qu'il y a de plus adapté... Et là vous êtes prêt à filmer... Vous êtes prêt à filmer... Peut-être que vous aurez un bouton... Ici... D'enregistrement... Peut-être que vous en aurez un autre ici... En fonction du Canon que vous avez... Moi sur le 5D Mark II... Le bouton il est là... Ce petit point rouge... Qui s'allume... Ce qui veut dire... Qu'il est en train... De filmer... Voilà... 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 J'aime bien... J'aime bien... C'est vrai que quand tu débutes... Dans la photo et la vidéo... Tu ne sais pas encore... Quelles sont les caractéristiques... Nécessaires... Les plus importantes... Pour faire de la photo et de la vidéo... Également... Quel est le budget idéal ? Il faut que vous sachiez... Que si... Vous avez... Un vendeur... Qui vous dit... Oui... Voilà... Tel appareil photo Canon... Il fait de la 4K... C'est indispensable... Etc... Non... La 4K... C'est surfait... Il faut que vous sachiez... Qu'il y a des films que vous voyez au cinéma... Des blockbusters... Qui sont tournés... Avec... Par exemple... Le 5D Mark II... Comme je le disais... Pour Avengers... Qui filme juste en 1080p... Et ça suffit largement... Parce qu'en fait... Ce qui compte... Ce n'est pas juste... La résolution de l'image... Mais également... La qualité du pixel... La qualité de l'image... Qui est fournie... Avec... Sa résolution... Donc vous allez me dire... Gilles... C'est bien sympa tout ça... Mais alors... Quel appareil... Tu nous conseilles ? Alors je vous conseille... Le 5D Mark II... Bien évidemment... Le 5D Mark II... Qui se trouve d'occasion... A 400... 500€... J'en ai trouvé... A 400... 500€... Le mien... Je l'ai eu... A 600€... Avec un objectif... Avec un trépied... C'est pour vous dire... Des fois... Il y a des offres en or... C'est super... Intéressant... Le 5D Mark III... Qui lui... Qui est un peu plus... Ah t'as mal... C'est lourd... J'ai mal au bras... Ah t'as mal au bras... Je termine alors... Je termine tout de suite... Ouais mais ça me fait mal au bois là... Ça me fait mal au bois... Vous avez... Le 5D Mark III... Le 5D Mark III... Qui du coup... Qui est un peu plus cher... Qui tourne aux alentours... Des 700€... Enfin moi... C'est les prix que j'ai trouvé... 700€... Et il y a le 6D aussi... Qui est pareil... Qui est en qualité d'image... Exceptionnelle... Pour à peu près aussi... Pareil... 700€... Tières on y va... On enchaîne... Attends... C'est pas très sympa... Mais j'en ai fait gratuit... C'est bon... Alors la règle des tiers... On y va... On enchaîne... Regardez... Il y a Jayan juste là... On va le prendre en photo... Et en respectant la règle des tiers... Voilà... Donc nous y sommes... Hop... Je fais la petite mise au point sur lui... Hop... Voilà... L'idée c'est de mettre... Le personnage... Votre sujet... Sur un... De ces 4 points... Juste ici... Donc par exemple... Si je le mets sur ce point là... C'est vrai que là... Il y a un énorme potentiel... Pourquoi... Est-ce qu'il faudrait... Faire ça ? Parce que... L'œil humain... Pose naturellement... Ses yeux... Sur un... De ces 4 points... Exemple... Si je fais cette photo... Par exemple... Mais que je fais ça... La photo aura beaucoup moins d'impact... Que si je le mettais... Par exemple... Ici... Vous voyez la différence ? C'est juste... Incroyable... Comment c'est efficace... Alors il faut... Que vous fassiez des essais... Pour vous rendre compte... A quel point... C'est efficace... Alors on va voir ce que ça donne... Maintenant... En filmant... L'impact que ça a... Du coup... Quand tu filmes... En respectant la règle des tiers... Alors Joanne... Tu es prêt ? Alors regardez bien... Ça tourne... Et action ! Tu fais ce que tu veux... Coucou... Coucou... Très bien... Dirige-toi en direction de... La droite... Là-bas... Bien... Vas-y... Déplace-toi... Et maintenant... Un exemple... De vidéo... Si je ne respectais pas... La règle des tiers... On reprend... Hop... C'est parti... Allez vas-y... Voilà... C'est beaucoup mieux... On va dire... On va dire abonnez-vous et tout... Ok ? Alors... Bonjour... Ah bonjour... Au revoir... Au revoir... Au revoir... Et n'hésitez pas à abonner-vous... Et mettez aussi un pouce bleu... Vous avez entendu... Merci à tous... C'était la fin de cette vidéo... Si vous avez d'autres questions... Si vous avez envie d'en savoir plus... Par exemple sur la règle des tiers... Ou sur comment c'est facile... Faire de belles photos Instagram... Notamment avec cet appareil... Mais sinon avec un smartphone etc... Vous me le dites... En commentaire... Et puis moi j'aviserai... Je ferai des vidéos... En fonction de... De vos demandes... Allez... Au revoir... A la prochaine...